Namasté, je suis Marie-Ève et aujourd'hui on aura une pratique spéciale pour la nouvelle lune qui s'en vient dans quelques jours. Donc j'aime adapter les pratiques de yoga en fonction de l'énergie présente et cette semaine on va ralentir légèrement. Donc on ira dans un slow flow. Donc plutôt que de ralentir au point d'aller dans du yin, dans du yoga très très lourd, très très doux, on va quand même garder ça en mouvement de façon très ressentie. Si vous êtes habitué de pratiquer avec des blocs, amenez-les, placez-les à l'avant du tapis et sinon, comme moi, on aura besoin simplement du tapis. Quand vous êtes prêts, on retrouve l'assise confortable, soit en laissant les chevilles se croiser ou encore en portant un talon devant l'autre au périnée. Pour les femmes, le talon gauche en premier, pour les hommes, le talon droit. Laissez les mains se porter sur les genoux, les bras s'allongés et le visage relâché. Tout d'abord, on porte la concentration, l'attention sur la respiration. Un souffle long, lent, régulier. Laisse le visage relâché, laisse les épaules se détendre. Laisse la base des fessiers s'ancrer au sol. Ressent comme tu peux être stable et bien allongé vers le ciel. Pensez une respiration carré à l'inspiration sur quatre temps. On va garder le souffle quatre temps. Expirez sur quatre et retenir poumons vides sur quatre. Sama-vriti pranayam. Inspire. Quatre. Trois. Deux. Un. Retiens. Expire. Expire par le nez. Quatre. Trois. Deux. Un. Retiens. À ton rythme. Inspire. Un. Deux. Trois. Quatre. Retiens. Expire. Quatre. Retiens. Expire. Un. Deux. Trois. Quatre. Retiens. Expire. Un. Deux. Trois. Quatre. Retiens. Poumons pleins. Expire. Poumons pleins. Suspension. Expire. Quatre. Trois. Deux. Un. Rétention. Retour au souffle naturel. Inspire par les deux narines. Expire par les deux narines à ton rythme. Observe comme cette respiration a amené de l'équilibre. Le souffle est plus ample. Le corps, le visage est plus détendu. On dit que cette respiration a la faculté d'équilibrer les deux hémisphères cérébraux. Quand t'es prêt, les mains plongent à l'avant. On porte les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils enroulés au sol. Et tout simplement dans un grand cercle, les doigts écartés au sol, commence à réveiller les poignets dans un sens. De plus en plus loin de chaque côté jusqu'à passer le poids dans chacun des petits doigts. Puis quand tu t'appropries ce mouvement, on reprend dans l'autre direction. Prends le temps. Ressens cette nouvelle direction. Tout doucement, tu reviendras vers le centre. À l'inspiration suivante, laisse le dos cambrer, le regard monter vers le ciel. Puis à l'expiration, pousse dans tes mains, inverse la motion nombrée, ça engage. Attention, garde ce même mouvement. Viens t'asseoir dans les talons à l'arrière. Inspire, ouvre. Vraiment le cœur qui s'avance. À l'expiration, referme. Pomme de tes mains entre elles, laisse le cœur reculer. Toujours les mains à la hauteur de tes épaules. Inspire, dis-la. Ouvre. Le regard se soulève. Expire, ferme. Comme deux ailes. Inspire, les ailes se déploient. Expire, elles se referment. Ton rythme, deux fois. Les omoplates dans ton dos se rapprochent. Dis-la de plus en plus. Expire, ferme. Derrière. Expire, ferme. Plonge les mains à nouveau à l'avant. Cette fois, viens engager les orteils. Viens inverser. Recule les pieds légèrement en besoin. Réveille les jambes. Alterne. Un genou se fléchit. Talons posés dans le sol. Puis l'inverse. Les doigts toujours bien écartés. Tu ressens jusqu'au bout de chacune des phalanges qui pressent le sol. Stabilise. Pousse les talons dans la terre. Et si tu peux, nabille de richeté. Amène regard voir le nombril. Imagine percevoir au-delà de tes vêtements. Concentration. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite se soulève. On va plier le genou, pointer la rotule un peu plus haute. À partir de ton genou, grand cercle dans l'espace. Viens réveiller la hanche. Imagine que le genou est comme une pointe de crayon. Qu'il trace dans l'espace. Ramène juste un peu plus le talon gauche. Et un dernier grand cercle. Puis pouce, réallonge la jambe. Attention à l'expiration. Ramène ton pied à l'extérieur de tes deux mains pour ton lézard. Dépose le genou gauche au sol. Les mains en appliqué. Inspirez ici. Laisse le cœur s'avancer vers l'avant. Gardez la pause. Je vais m'adapter pour que vous voyez bien. Toujours avec le pied droit à l'avant. Donc, je vous fais miroir. On devrait être positionné pareil à l'écran. Les doigts écartés au max. Laisse le cœur avancer. Laisse les épaules rouler loin des oreilles. Si ça va bien à partir d'ici, tu t'assures d'avoir ton pied bien en appliqué. Le genou vient vers l'humérus. Et si tout va bien, tu descends soit dans tes blocs ou soit dans tes avant-bras. Profite ici. Sars-toi du souffle pour créer, pour générer de l'espace. Est-ce qu'on peut ramener les deux épaules de plus en plus lourdes et parallèle au sol? Inspire profond, gonfle tout ton corps. Expire, laisse aller le visage, la nuquille, pas relâcher. Préparez-vous en posant le pied. Si on est descendu dans les avant-bras, on va remonter. Laisse la jambe droite s'ouvrir vers le côté. On glisse dans la tranche externe du pied. Gardez la main gauche alignée sur l'épaule. Et quand vous êtes prêts, la main droite va revenir à l'intérieur du genou. Si c'est disponible, on ouvre la hanche. Il va y avoir d'abord une sensation que le dos s'étire. Puis ensuite, si ça va bien, bras hyper longs, le cœur vient vers la cuisse, vers le genou. Ultimement, le regard monte et je suis loin. Dans mon épaule, je suis loin de l'oreille. Laisse un sourire apparaître sur les lèvres. Profite. Une dernière profonde respiration. À l'expiration suivante, simplement viens refermer ton pied au sol jusqu'à ce qu'il soit bien à plat. Les deux mains retournent au plancher. Je vais sortir mes orteils juste un petit peu à l'extérieur. Engage le pied à l'arrière. Le genou gauche décolle du sol. Puis on va faire un grand pas vers l'avant de ton tapis. Malasana. Kikanar. Pointe les orteils vers l'extérieur. Bouge un peu les hanches à la droite vers la gauche. Jusqu'à ce que tu sentes que le bassin est bien déverrouillé, qu'on peut laisser les talons venir se porter au sol. Si vos talons sont surélevés, travaillez éventuellement les ramener. Avec les coudes, on pousse à l'intérieur des genoux et je ramène les mains en prière. Et tire jusqu'à la couronne de la tête. Le souffle est agréable. Je peux laisser ma tête faire un demi-cercle dans l'espace en amenant mon menton vers un épaule, vers l'autre. Hum, stabilise la tête peu à peu. On va ramener le bout des doigts au sol. Puis attention, pousser dans les talons, réallonger les jambes. Puis on va refermer juste un petit peu. Talons-orteils, talons-orteils, de façon à voir les pieds sous les hanches. À partir d'ici, je veux inspirer, pousser mes talons dans le sol, allonger mon dos à demi. Assurez-vous que vous êtes en contact avec le sol. Au besoin, les genoux sont fléchis. Donc, j'inspire à demi. Et j'expire, je plie juste un peu plus le ventre à mes cuisses. Créez une belle vague trois fois. Inspire, allonge. On expire vers la terre. Ressent ce rythme ici. Le corps demande à ralentir. Le corps demande à ressentir. Les phases de la lune sont un peu comme l'inspiration et l'expiration. Lorsqu'on se dirige vers la pleine lune, c'est l'inspiration. Et au moment de la pleine lune commence l'expiration jusqu'à la nouvelle lune. Et là, on est en bout d'expiration. Peut-être le ressens-tu dans la nature, dans l'énergie. Garde la pose de ventre à tes cuisses. Plie tes coudes. Viens chercher avec les mains l'intérieur de tes bras, la tête hyper lourde. Toujours à l'avant de ton tapis. Et tu laisses les bras aller vers la droite, vers la gauche, comme si ton ventre voulait venir masser tes cuisses. Pousse de plus en plus dans un talon, puis dans l'autre. Peux-tu relâcher la mâchoire juste un peu plus? Vraiment laisse la langue décoller. Et tu stabilises. Reviens au centre. Toujours dans Malasana. Quand t'es prêt, les gros orteils vont pivoter vers l'extérieur. Plie tes genoux. Descends. En amenant les triceps à l'intérieur de tes jambes, tu peux pousser pour ouvrir juste un peu plus. Et il y a vraiment une action ici. Tes jambes pressent dans tes bras, tes bras pressent vers l'arrière. Ça se maintient presque seul. Les gros orteils mordent le sol. J'ai le dos long, puis j'engage le plancher pelvien ici. Moola bandha actif. On se prépare. On retourne de là où on vient. Donc, le bout des doigts en contact avec le sol, ce sera pour toi ta jambe droite qui recule loin derrière. Laisse atterrir le genou, puis ramène les orteils. On veut les orteils qui pointent vers l'avant de ton tapis. Les deux mains à l'intérieur de ton pied. Il y a besoin que tu recules un peu plus le genou à l'arrière. Toujours le cœur saillant, le dos est long. Pense à refermer d'abord le genou. On a tendance à vouloir l'ouvrir sur le côté pour aller plus bas. Referme. Reste actif dans la jambe. Après quelques respirations, peut-être reçois-tu l'invitation du corps à aller plus loin? Si c'est le cas, on peut plier les coudes, descendre soit dans des blocs directement au sol. Si c'est trop demandant, écoute ton corps, reste un peu plus haut. Si tu le peux, les yeux se ferment. Le visage relâche. Et une dernière fois. Commencez à remonter. On va garder la main droite sous l'épaule. Et avec ma main gauche, je vais venir à l'intérieur de mon genou. Je vais ouvrir sur le côté. Donc, je viens dans la tranche externe. À partir de là, est-ce que je peux pousser, faire une rotation de le cœur vers le genou? Si ça va bien, le regard monte. Laissez se détendre le fessier de plus en plus se rapproche du sol, puis légèrement du talon à l'avant. Deux dernières respirations. Quand tu es prêt à refermer, ramène le pied en contact avec le sol. Engage les orteils à l'arrière, décolle le genou droit. On retourne dans un V inversé. Colle les cuisses, colle les gros orteils. Puis à nouveau, active les jambes, déplace les jambes dans l'espace, puis un genou, puis l'autre. Retrouve la stabilité, pousse dans les mains, pousse les talons vers le sol. Puis balasse ça dans l'enfant, écarte les genoux, bien porter les fessiers à tes talons. Le ventre vers le sol. Au besoin, bras longs, front en contact avec le plonceau. Si tu ressens que tu plonges vers l'avant, tu veux vraiment privilégier les fessiers à tes talons. Donc au besoin, plie un coude, plie l'autre, et apporter le front contre tes poings. Le plus près possible du sol. Respire profondément jusque dans ton dos. Par la bouche, laisse aller. À ton rythme, deux fois. Par le nez, tu charges. Vraiment une dilatation jusqu'à l'arrière des omoplates. Puis par la bouche, tu décharges, tu laisses aller. La nouvelle lune est aussi le meilleur moment pour laisser aller les toxines, laisser aller tout ce qui ne nous correspond plus. Que ce soit au niveau du mental, des émotions, mais également du corps physique. Laisse aller. Et puis, tu es prêt. Les mains reviennent au sol. Engage à nouveau les orteils. V inversé. La jambe gauche, cette fois, se soulève. Pointe le genou. Ramène le talon vers le fessier opposé. Essaye de ramener le talon droit vers le sol. Puis, grand cercle, à partir de ton genou gauche. Prends ton temps. On a tendance à vouloir aller vite dans le tracé du cercle. Plus c'est lent, plus c'est précis. Pousse bien dans les deux mains. Assure-toi que les doigts sont bien en appui. Si tu glisses, essaie que les doigts devraient presser un peu plus. Dernier cercle. Inspire, allonge la jambe. Puis, même chose, ramène à l'extérieur de tes deux mains. Pied gauche, avance à l'avant. Dépose le genou droit. Inspirez, s'étire les épaules loin des oreilles. Expire, atterri. Si tu le souhaites, tu retournes peut-être un moment au sol en pliant les coudes. On sera ici pour deux respirations. Attention, on remonte. Pousse dans les mains. On va venir engager le pied droit à l'arrière. Vous allez reculer le genou droit. Plus il est loin, plus ce sera facile. Plie ton genou. Voici avec ta main gauche cette fois. Tu peux faire un grand tari de cercle. Venir chercher ton pied à l'arrière. Si tu le peux, ta jambe gauche s'ouvre à nouveau sur le côté. Bon, tu viens dans la tranche externe. Je vous montre ça de face. Le genou s'ouvre. Et je vais chercher mon pied à l'arrière. Si ça va bien, je peux descendre dans l'avant-bras, venir chercher mon pied. Donc, mes mains attrapent mes deux pieds. À partir de là, je vais chercher l'effet de torsion. À nouveau, mon dos s'allonge. Le cœur vient vers le genou. Le regard vers le ciel. Trouve la détente dans la pause. Le souffle te permet de dissiper l'intensité. Et tu relâcheras doucement le pied à l'arrière. La jambe revient long. Prends ton temps. Les deux mains reviennent à l'intérieur de ton pied. Referme tranquillement jusqu'à ce que ton pied soit bien en appui au sol. Et à partir de là, on va reculer dans nos hanches vers l'arrière. Le pied reste en contact avec le sol. Essaie d'amener les mains un petit peu plus loin avec toi. Les orteils veulent vraiment venir mordre au niveau du plancher. Quand ça va bien, on va décoller le pied. Amène les orteils vers toi. On va aller chercher juste un petit peu plus loin au niveau du fessier. Expire pli. Peut-être en contact avec les deux mains. Les doigts écartés au sol. Plus les doigts s'écartent, plus je conscientise la musculature dans mes mains. Plus j'ai un impact positif sur mes poignets. Le fait de travailler la musculature des poignets vous aide. Si vous avez tendance à avoir les tunnels carpiens sensibles, irrités, le fait de travailler la musculature de vos poignets et de penser à bien les étirer va vous aider. On va inverser les mains. Le dos de mes mains va venir au plancher. Toujours mes doigts écartés au maximum. Et là, vas-y à ton rythme. On essaie de pousser la racine des poignets dans le sol. Respire ici. Et prépare-toi. Inverse. Ramène les pommes en appliqué. Presse. Ça va juste neutraliser. Et on s'en vient vers l'arrière. On va venir s'asseoir au sol. Ma jambe gauche reste longue. Je vais venir dégager ma jambe droite. Porte la plante de ton pied à l'intérieur de ta cuisse. Dégage la chair sous les fessiers. Inspire dos longs. Puis à l'expiration, garde la jambe gauche active en retroussant les orteils vers toi. Puis à l'expiration, plie vers le sol. On peut utiliser le souffle pour pulser quelques reprises. Puis éventuellement, on va garder statique. Le corps en apparence est statique. Mais bien sûr, à l'intérieur, tout continue de bouger. Le souffle véhicule l'énergie partout dans ton corps. T'es conscient de ce mouvement d'inspiration. Et de ce mouvement d'expiration. Si ça va bien, le bout des doigts commence à aller un petit peu plus près de ton pied. Toujours en pensant de ramener ton ventre vers ta cuisse. Détends la tête. Laisse-la retomber aussi lourde que possible. Et tout doucement, on va changer légèrement la pose. À l'inspiration, viens sur le bout des doigts qui est allé ramener juste un peu vers toi. Je soulève le dos. On va venir porter la main droite sur le genou droit. On va se servir comme tantôt ici du bras qui s'allonge pour repousser au max. Je vais commencer à ressentir l'étirement sur le côté de la tête jusqu'au niveau du grand dorsal. Si je le peux, ma main gauche va venir attraper l'intérieur de mon pied. Donc, je pivote mon pouce vers le sol. Je vais en appuyer ici. J'inspire. Je commence à créer de plus en plus d'expansions. C'est vraiment comme si je voulais éloigner mon cœur le plus loin possible du genou. Puis, je pivote. J'emmène la tête vers le ciel et le regard monte. Tu peux aller en pulsant si c'est très intense. Tu relâches ici un peu d'intensité puis tu en rajoutes à ton rythme. Si ça va bien, tu gardes. Différentes options pour vous. Si ça va toujours bien, on va laisser le bras droit monter au ciel, plié au niveau du coude. On va rechercher la tête à l'arrière puis ouvrir. Si ça va toujours bien, le bras s'étire dans l'espace. Je viens au-delà de la tempe. Et peut-être que je viendrai attraper mon pied, mon gros orteil. Si c'est le cas, résistez à l'envie d'être fermée vers le sol. Je pivote pour ouvrir le pectoral droit vers le plafond. Beaucoup plus intense ici. Encre le fessier droit. Je vais chercher l'expansion jusque sous l'aisselle. Détendez le visage. Gonfle les poumons au max. Préparez vos sorties. Pause. Ramenez les deux mains de chaque côté de la jambe au sol. Le regard au plancher. Je vais plier les deux jambes. Je vais venir croiser au niveau de mes chevilles. Puis à l'inspiration, dos long. À l'expiration, juste pour dire ici. Petite torsion, cœur vers mon genou droit. La main à l'arrière sous l'épaule. J'inspire, j'allonge, j'expire, je twist. Puis on revient. Posture complémentaire. Inspirez ici, dos long. On fait la même chose à gauche. Juste pour venir neutraliser dans la taille. Puis j'emmène le regard à l'avant. Je plante mes mains. Je retrouve ma lassana, pied en canard. Expire ici, fessier vers le sol. Mains en prière. Dos long. Étire jusqu'à la couronne de la tête. Expire de plus en plus les fessiers vers le sol. Les hanches sont de plus en plus confortables. De passage en passage, on les pose. On est en train de créer de plus en plus d'espace. Comme je le mentionnais tantôt, laisse aller tout ce qui ne te correspond plus. Toutes les tensions, toutes les crispations du corps ici, qu'on garde inutilement. Laisse aller. Le dos des doigts en contact avec le sol. Pousse la terre où ta nasse s'en en referme. Juste un petit peu de pied, orteil. Jusqu'à avoir le ventre en contact avec les cuisses. Puis les bras. Deux options. Tu retournes dans cette variation avec les mains contre les coudes opposés devant. Deuxième option, on va passer les bras en arrière. Toujours au niveau des coudes en pli. Ça va nous permettre de venir coller un petit peu plus les cuisses au ventre. Le couronne de la tête, relâche le menton bien vers le sternum. Puis je détends les muscles du visage. Comme si tous mes traits s'affinaient peu à peu. Travaisse avec les gros orteils dans le sol. Pousse avec les talons. Puis vois si tu peux allonger les jambes juste un peu plus. Les os des fessiers montent. Et prépare-toi. Sortie de pause. Bout des doigts en contact avec le sol. Crée une vague. Inspire, allonge. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Et la dernière. À l'expiration, toujours les genoux pliés. Talons-orteils, talons-orteils. Réouvre les corps entre les pieds. Dernière fois, malasana. Laissant les hanches entre les talons. Active le plancher pelvien. Trois profondes respirations. Chaque expiration, tu détends davantage. Connecte avec la pause. Et une dernière. Bout des doigts en contact avec le sol. Ta jambe gauche recule loin derrière. Des poses de genoux gauche. Ramène les orteils de ton pied droit vers l'avant du tapis. À nouveau dans ton lézard. Assure-toi que l'humérus presse contre la jambe, contre le tibia. Le dos est long. Les doigts écarter au max. Si ça va bien, on descend au sol. Juste aller chercher un petit peu plus de profondeur au sein du bassin. Mais je veux quand même garder le muscle de la cuisse active. L'intérieur de ma cuisse, ça ramène vers moi. Préparez-vous. Si on est allé au sol, on commence à remonter. On va engager les orteils du pied gauche pour reculer le genou gauche. Plus il est loin, plus ce sera facile. Je plie. Et je vois si avec ma main droite, je peux venir chercher mon pied. À partir de là, je laisse complètement la jambe droite s'ouvrir sur le côté. Toujours cette sensation d'expansion dans mon bras gauche. plus ma jambe s'ouvre sur le côté, plus je me rapproche du sol. Éventuellement, peut-être, je descends dans l'avant-bras. Je me sers la main gauche et je viens chercher mon pied. Regarde, monte. Plus le talon se rapproche du fessier, plus le quadriceps s'étire. On termine celle-ci. Puis on se prépare. On va laisser aller le pied à l'arrière. Prenez votre temps pour sortir de la posture. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied. Ramène en contact avec le sol. Les hanches vont reculer vers l'arrière. Donc, je reste ici à l'intérieur de ma jambe. Variation modifiée du lézard. Et entre la demi-slit, un hybride en fait, je vais ramener les mains sous les épaules. Le pied reste en contact. Je viens d'abord stretcher la cheville. Puis tranquillement décolle. Bien porté. Le bout des orteils vers toi. Si tu le peux, les mains en contact avec le sol. On va stretcher comme tantôt, mais cette fois, on va inverser. Les majeurs vont venir vers le genou fléchi. Écarte au max. Les doigts au sol. Essai de ramener vraiment la paume au complet au plancher. Comment comme si tu voulais pousser tes poignets vers l'avant de ton tapis. Tu vas probablement sentir dans l'avant-bras l'étirement jusqu'à l'intérieur du coude. Puis on ramène. Puis on ramène majeur qui pointe vers l'avant. Les pouces se regardent. Inspire ici. À l'expiration, on plie juste un peu plus à partir de ton bassin. Le dos reste droit. Et je rentre juste un peu plus à l'intérieur de ma cuisse. On poursuit vers l'arrière. Quand tu es prêt, le dos là. Et on va simplement déplacer jusqu'à ce qu'on peut s'asseoir. Pied gauche va venir à l'intérieur cette fois de ta jambe droite. À l'inspiration. Assure-toi que l'ancrage des fessiers est bon au plancher. J'inspire pour allonger. J'expire, je plonge. On fait un ajustement. Les deux épaules reviennent parallèles. J'attrape là où je peux. Ça peut être tibia, cheville, pied. Tout est bon. Toujours en pensant de ramener le ventre, l'abdomen en contact. Cette posture s'appelle tête au genou. Donc éventuellement la tête touche, la rotule. Et éventuellement. Laisse circuler l'énergie dans les jambes. Par moment, on peut ressentir des petits pétillements. On peut même ressentir que la jambe shake. Totalement normal. C'est un signe que l'énergie est en train de circuler en plus grande quantité. Donc c'est une réaction du corps face aux réactions dans le corps énergétique. Totalement normal. Respire là-dedans. Et doucement, on va remonter sur le bout des doigts et allonge. Et la main gauche vient sur l'intérieur du genou gauche. Je pousse. Je commence à éloigner au max. Donc l'action vient de mon bras. Plus mon bras est long, plus ça va être effectif pour le bassin. Si je veux aller plus loin, ma main droite va venir pivoter, attraper l'intérieur de mon pied. Donc si c'est confortable pour toi, le pousser vers le sol. Ici c'est intense, tu pulses comme tantôt. En pliant un peu. Et en repoussant. Jusqu'à enfin garder. À partir de là, si tu veux aller plus loin. Première étape, ton bras est long. Deuxième étape, on décolle, on allonge. Le coude se plie, je viens chercher avec ma main gauche, la tête, puis je pointe un peu plus haut. Prochaine étape, mon bras s'étire au-delà de la tête. Puis peut-être que je vais venir chercher mon pied, mon gros ordinateur. Et si c'est grand, si je veux pousser mes fessiers dans le sol, continuer d'être actif dans mon talon. Laissez mon regard monter vers le plafond. Ramène le genou gauche au sol. Vraiment une lourdeur dans ton bassin. T'inspire talon. Je peux à l'expiration partir du nombril. Voici le pectoral gauche. Je peux monter. Parivrita djanus sirsasana. Et on sort de peau. Amenez doucement vers le sol. Dégagez. Prenez tout votre temps. Puis on déroule le dos. Croise au niveau des chevilles. Dos long. Inspire ici. On va expirer vers la gauche. Coeur se dirige vers la cuisse gauche. Toujours long dans ta colonne. Expire. Amène le regard plus loin derrière. Puis on change. Inspire au centre. Expire. Coeur à droite. Dernière fois. Expire. Twist. Amène le regard à l'avant. On va venir décroiser plutôt les jambes. On trouve le centre de ton tapis. Puis viens rouler doucement sur ton dos. Amenez avec vous les cuisses dans la descente. Puis je me berce en laissant mon dos aller un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Jusqu'à ce que tu ressentes que c'est confortable. Puis enfin, Ananda Balasana. On va venir chercher avec les mains, soit le côté extérieur des pieds ou encore l'intérieur, selon la disposition des épaules. Mais vous vous assurez que les genoux sont ouverts large. Mes cheveux s'alignent au-dessus des rotules. J'ai presque 90 degrés d'angle dans mes jambes. Puis je ramène mon bas de dos vers le plancher. Le sacrum est au sol le plus possible. Détendez les épaules ici, malgré l'attraction sur les jambes. Puis à l'inspiration, est-ce qu'on peut tirer vers le sol? Expirez pour détendre. Inspire-tire. Expire, laisse aller. Une dernière fois en mouvement. Expire, laisse aller. Juste un peu la pression, mais garde la posture. Laisse l'énergie circuler jusque dans le bas de ton dos. Jusque dans l'articulation du bassin. À partir d'ici, prochaine étape, si ça va toujours bien. Tu peux venir chercher soit sous le mont des orteils, ou encore on peut faire une pince avec l'index de majeur, mais on va chercher le gros orteil. On va le pousser dans les deux talons. Essayer d'allonger au maximum les jambes. Variation modifiée. Upavishtakonasana. Continue pousser dans tes jambes. Ouvre juste un petit peu plus. Ramène le bas du dos. Décrispe le visage. À l'expiration suivante, plie tes genoux, viens croiser au niveau des chevilles. Referme un instant. Berce à nouveau vers la droite, vers la gauche. On va laisser les deux pieds atterrir au sol. Dans un demi-pont. Je vais avoir les pieds parallèles, les genoux parallèles. Et je vais pousser dans le sol. Je vais monter le poids vers le haut de mes épaules. Donc, mes hanches décollent. Passe le poids dans les gros orteils. Viens chercher les mains sous ton corps. En haut, roule les épaules. Une et l'autre roule. Mes bras sont longs. Et à partir de là, je vais pousser dans mon bassin, monter juste un petit peu plus haut. Encore une fois, est-ce qu'il est possible de trouver la détente dans la pose? Les pieds sont actifs. Les fessiers sont actifs. L'intérieur des cuisses engagés. Mais je trouve la détente dans mon ventre, dans mon poitrine, dans mon visage. Dans le bas du dos. Peux-tu pousser pour aller juste un petit peu plus haut une dernière fois? Le menton revient vers le sternum peu à peu. J'ai une action sur la thyroïde ici. Séparez-vous. On descend hyper doucement. Séparez les mains. Laissez les bras s'allonger de chaque côté du corps. toujours bien fort dans les pieds. Commence à dérouler, mais hyper lentement, comme si tu pouvais ressentir chacune des vertèbres revenir au sol. Jusqu'à ce que le bas du dos soit complètement en contact. Il n'y a pas d'espace entre ton dos et le tapis. Tout est là. Tout est au sol. Laissez les jambes aller un peu vers la droite, vers la gauche. Ramenant les genoux vers le centre. On va croiser la jambe droite par devant la cuisse gauche. On se prépare à aller en torsion. Les deux jambes vont tomber sur la gauche. Si c'est demandant pour ton dos, décroise les jambes simplement. Portez les deux cuisses l'une dans l'autre. Ouvre les brantées. Assure-toi de ramener les deux épaules et les deux omoplates en contact avec le sol. Dans ta torsion, le dos est en contact avec le plancher. On veut vraiment que ça provienne surtout de l'abdomen à partir du nombril jusqu'aux vertèbres thoraciques. Si tu veux rajouter les vertèbres cervicales pour aller plus loin dans la torsion, laisse la tête s'incliner vers la main droite. en contact avec cette sensation de lenteur, de profondeur. Permets-toi de savourer le moment. au moment de la nouvelle lune, vraiment une force qui nous attire vers la terre. C'est une énergie beaucoup plus douce, une énergie méditative d'introspection. Et on ramène la tête peu à peu. On commence à ramener les genoux jusqu'à ce que le dos soit bien à plat. Fait des petits ajustements au besoin. Décroise les jambes. Mais si on a pris la variation jambes croisées, jambes gauches pour venir croiser devant la droite. Et cette fois, tu vas laisser les deux jambes retomber à droite. Les bras toujours en T. Assure-toi d'avoir vraiment l'homoplate gauche au sol. Si l'homoplate décolle, tu es trop loin. Décroise les genoux. Il y a besoin de mettre un bloc sous les jambes. Amène le regard vers la main gauche. Si c'est confortable. Laisse les yeux se fermer. Je vous disais tout à l'heure que la nouvelle lune c'est un bon moment pour nettoyer les toxines et les torsions sont les postures toutes indiquées. On dit qu'elles ont une action au niveau de la moelle épinière, au niveau de la lymphe. Elles viennent nettoyer en profondeur le corps. l'étoile. On ramènera la tête. Ramenez les genoux. On décroise. Assurez-vous que le dos est bien long. Disposez des hanches. Et on allonge les jambes. Shavasana. Détente finale. Pomme des mains tournées vers le plafond. L'alignement dans cette pose est aussi important que les autres. Donc, tu t'assures de bien disposer de ton corps au sol. On ressemble à une étoile à cinq branches. Les pieds de part et d'autre égales. Les mains de part et d'autre égales. Tu détends les gros orteils. Tu relâches la musculature des paumes. Tu laisses tes yeux se fermer. Et tu laisses le souffle revenir à son rythme naturel. Je vous invite à demeurer dans la posture aussi longtemps qu'elle est confortable. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je suis honorée d'avoir guidé votre pratique. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Namasté. Mon rythme naturel. ам passe-x. La force est Benio. Je vais vous donner une belle belle lune. La force est la réponse assez simple. Merci. Au revoir.